9. Proverbes. Thèmes. Sottises. 1. L'envieux applaudit à tes sottises et trouve à redire dans ce que tu fais de bien. Proverbe arabe. Ce proverbe arabe signifie que les personnes envieuses se réjouissent de tes erreurs et de tes échecs, mais critiquent et trouvent des défauts même dans tes actions réussies. En d'autres termes, les envieux ne supportent pas de te voir réussir et cherchent toujours à te dévaloriser, même lorsque tu fais quelque chose de bien. 2. Qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Proverbe Salomon. Ce proverbe de Salomon signifie que celui qui se met en colère facilement agit de manière imprudente et commet des erreurs. De plus, une personne malicieuse attire la haine des autres. En résumé, il met en garde contre les conséquences négatives de la colère précipitée et de la malice sur les relations interpersonnelles. Des sottises d'autrui, le barreau fait goguette. Proverbe Français. Ce proverbe français signifie que les erreurs ou bêtises des autres peuvent servir d'amusement ou de divertissement pour les personnes qui les observent. En d'autres termes, on peut se moquer ou rire des sottises des autres pour se divertir. Le mot « goguette » dans ce contexte signifie une réjouissance ou un divertissement léger. L'envie et la sottise bien souvent cheminent de compagnie. Proverbe Danois. Ce proverbe danois, l'envie et la sottise bien souvent cheminent de compagnie, signifie que la jalousie et la bêtise vont souvent de pair. En d'autres termes, les personnes qui sont envieuses ou jalouses sont souvent aussi celles qui manquent de bon sens ou de discernement. Ce proverbe met en garde contre les conséquences négatives de la jalousie et de la bêtise, soulignant qu'elles peuvent se renforcer mutuellement et mener à des comportements nuisibles. 5. Un saut d'un trait d'esprit sait faire une sottise. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que parfois, une personne qui n'est pas très intelligente ou qui agit de manière imprudente peut parfois dire quelque chose d'intelligent ou faire preuve d'esprit. Cependant, malgré cette lueur d'intelligence, cette personne finira inévitablement par commettre une erreur ou une bêtise, car sa nature fondamentale reste celle d'un saut. En résumé, ce proverbe souligne que même une brève manifestation d'intelligence ne peut masquer le comportement insensé ou stupide d'une personne. Il n'y a rien qui rafraîchisse le sang comme d'avoir su éviter une sottise. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que rien ne fait du bien à l'esprit comme le fait d'avoir évité de commettre une bêtise. Cela souligne l'importance de prendre des décisions réfléchies et de ne pas agir de manière impulsive. Éviter de faire une erreur peut apporter un sentiment de soulagement et de satisfaction, en préservant notre dignité et notre réputation. Cela nous rappelle l'importance de réfléchir avant d'agir, et de prendre des décisions éclairées pour éviter des conséquences regrettables. 7. Il est bien difficile d'être 100 jours sans faire quelques sottises. Proverbe français. Ce proverbe français signifie qu'il est très difficile pour une personne de rester longtemps sans commettre une erreur ou un acte stupide. Il souligne le fait que tout le monde est susceptible de faire des erreurs de temps en temps, peu importe à quel point on essaie d'être parfait. Cela met en lumière la nature humaine et l'importance de faire preuve de compréhension et de tolérance envers les autres, car nous sommes tous sujets à l'erreur. 8. Un étourdi qui parle beaucoup ne dit que des sottises. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que quelqu'un qui parle beaucoup sans réfléchir dit souvent des bêtises. En d'autres termes, une personne étourdie ou qui parle sans réfléchir risque de dire des choses absurdes ou stupides. Il met en avant l'importance de la réflexion et de la prudence dans la communication, soulignant que parler sans réfléchir peut conduire à des erreurs et des malentendus. 9. Il faut faire son profit des sottises d'autrui. Proverbe latin. Ce proverbe latin signifie qu'il est important de tirer des leçons des erreurs ou des sottises des autres pour en bénéficier soi-même. En observant les mauvais choix ou les comportements néfastes des autres, on peut éviter de reproduire les mêmes erreurs et ainsi en tirer un avantage ou une leçon pour notre propre bénéfice. Cela souligne l'importance de l'apprentissage par l'observation et la réflexion sur les expériences des autres pour progresser dans la vie. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.